Bonjour à tous, bienvenue dans le journal télévisé du CHU tourné cette semaine au service de la médecine du travail et des maladies professionnelles qui a vacciné près de 1200 personnels contre la grippe. La campagne nationale de vaccination est prolongée jusqu'au 28 février et pour cause, l'épidémie s'intensifie. En Haute-Normandie, le taux d'incidence est supérieur au seuil épidémique national. Le vaccin anti-grippe de cette année serait moins efficace que d'habitude. Explication du docteur Jean-Philippe Leroy. Il est moins efficace parce qu'il y a l'observation d'une souche qui n'était pas prévisible, qui n'avait pas été prédit l'année dernière. Et malheureusement, une des trois souches qui devait couvrir ce risque est mal adaptée. Alors, il y a trois souches. On pourrait dire qu'il y a 30% en moins. Malheureusement, c'est la souche qui circule le plus à l'heure actuelle en France. Et du coup, en fait, l'efficacité du vaccin va être beaucoup moins importante que ce qui était prévu. Les Américains ont parlé de 30% d'efficacité. Aujourd'hui en France, il faudra faire le bilan un petit peu après l'épidémie pour voir. Mais effectivement, on aura sans doute une efficacité du vaccin de moins de 50%. Bien que le vaccin soit moins efficace cet hiver, la vaccination reste toutefois recommandée, notamment pour les personnes fragiles et le personnel hospitalier. Quand on est soignant, on est au contact avec les malades. Et donc, ça a bien été documenté que par rapport à la population générale, les soignants sont plus à risque. Donc d'abord, il faut se faire vacciner pour se protéger soi, pour protéger son entourage. Quand on est soignant, qu'on a des nourrissons à la maison, qu'on a des contacts avec des personnes âgées dans sa famille. Ce sont des gens qui ont des risques de forme plus grave de grippe. Et donc, il faut éviter de les contaminer. Et puis, on sait aussi que probablement, quand on est soignant et qu'on se vaccine, ça permet d'éviter quand même un certain nombre de grippe chez les patients qu'on prend en charge. Et on sait également que les soignants sont régulièrement source de contamination des patients dans les hôpitaux, sont à l'origine d'infections nosocomiales. Et donc, aussi pour ça, c'est important de se faire vacciner. Quelques conseils pour se protéger. Aérez chaque jour votre habitation. Éternuez et toussez dans le pli de votre coude plutôt que dans votre main. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Et se lavez les mains régulièrement. La date de remise des dossiers de candidature au trophée InnovaSoin est repoussée jusqu'au 20 février. Ce concours annuel est ouvert aux équipes paramédicales du CHU. Il est possible de présenter une technique, un savoir, une démarche ou un management innovant. Les projets présentés doivent déjà avoir été mis en place dans les services et avoir moins de 3 ans. Ils doivent participer à l'amélioration de la prise en charge du patient ou de l'organisation des soins. Le CHU Hôpitaux de Rouen adopte en complément de son logo graphique une signature sonore. L'initiative est unique dans le monde hospitalier français. A travers cette création, le CHU entend traduire en musique les valeurs portées par l'institution, le sens du service, le respect, le dynamisme et l'esprit d'équipe. On écoute la mélodie. Cet air musical est utilisé depuis peu comme musique d'attente téléphonique et accompagnera la stratégie d'attractivité de l'hôpital. L'objectif éveillé chez l'auditeur, un sentiment d'apaisement. Le sens du service, le respect, le dynamisme et l'esprit d'équipe. Des valeurs fortes partagées dans les services du CHU. Les carrefours du management les ont mises en image. Voici par exemple comment l'esprit d'équipe accompagne chaque jour le personnel à la maison comme au travail. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez découvrir les trois autres films sur la page d'accueil du site Intranet ou encore sur la chaîne YouTube du CHU Hôpitaux de Rouen rubrique Carrefour du management. Merci d'avoir écouté cette édition. Il n'y aura pas de journal pendant les vacances scolaires. Je vous donne donc rendez-vous le 9 mars.